Éliminez définitivement vos vergetures avec cette crème. Bonjour et bienvenue sur votre canal de santé et du bien-être au 100% naturel. Je m'appelle Suzanne, j'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, ça va aller. Si vous aimez prendre soin de votre santé avec les meilleurs conseils, les meilleurs remèdes naturels faits maison, allez juste devant le bouton abonner, vous cliquez sur le bouton rejoindre. Ensuite, vous aurez trois forfaits. A partir de 1 euro et quelques centimes par mois, choisissez le forfait qui vous convient le mieux en fonction des avantages qui vont avec. Ça vous donnera la possibilité de bénéficier de tous les avantages réservés uniquement aux membres. Donc mes amours, sans plus tarder, let's go! Ces marques disgracieuses sur votre peau, qui apparaissent constamment dans certaines zones de votre corps, comme les jambes, les fesses et les seins, ont maintenant une solution. Bien qu'ils puissent être le résultat de changements brusques et soudants de poids, Aujourd'hui, je vous apporte un traitement à domicile très efficace pour les réduire, voire disparaître complètement. Les vergetus apparaissent soit par pète ou gomme de poids, soit par la grossesse, soit génétiquement chez les personnes minces. Mais ne vous inquiétez pas, cette crème c'est la solution, peu importe les conditions dans lesquelles vous lavez. Lorsque la peau s'étire et se fissure chez les femmes enceintes, c'est plus facile de développer des vergetus sur la peau. Avec ce remède maison que nous vous présenterons ci-dessus, vous éliminerez les vergetus très rapidement et sans trop d'efforts. Cette substance est constituée d'allus vera, d'huile de coco. Et comme nous le savons, ces ingrédients ont individuellement de très bons effets. Et si nous les mélangeons maintenant, nous pouvons obtenir un résultat beaucoup plus supprénant. Les autres avantages du mélange d'allus et d'huile de coco sont que, grâce aux substances qui les composent, ils nous aident à traiter les brûlures du premier et du deuxième degré. Il a des effets antibactériens et antifongiques. Il élimine les irritations et les rougeurs, hydrate et adoucit notre peau naturellement, combat la sécheresse, entre autres. La meilleure chose est que, ces ingrédients sont très faciles à trouver et très bons marchés. Par conséquent, vous économiserez beaucoup d'argent, contrairement aux crèmes coûteuses, avec des résultats parfois pas si prometteurs. Ensuite, je vais vous montrer comment préparer ce remède à la maison pour éliminer les vergetures. Avant qu'on aborde la recette proprement dit, je vous prie de partager cette information au maximum sur vos réseaux sociaux favoris, avec la famille, avec vos contacts, les amis, afin que ça puisse aider un maximum de personnes. Comme ingrédient, nous aurons besoin du gel d'aloués vera. Ce que vous avez pressé vous-même à la maison, c'est mieux et plus sûr. Environ de 100 grammes. Ensuite, de l'huile de coco. Environ 100 grammes également. On aura besoin également d'une huile essentielle de votre choix. Juste quelques gouttes. Mode de préparation et d'utilisation. Nous mélangerons d'abord l'huile de coco et le gel d'aloués vera dans un récipient moyen. Nous allons le battre pendant au moins 5 minutes, pour nous assurer qu'ils sont bien mélangés uniformément. Ensuite, nous ajoutons les gouttes d'huile essentielle que nous avons choisi. Maintenant, nous allons battre à nouveau jusqu'à ce que nous obtenions une substance lisse et homogène. Pour finir, nous vidons ce mélange dans un récipient en verre avec un couvercle et le conservons à température ambiante. Après avoir pris votre bain quotidien, quand la peau est encore humide, nous allons appliquer cette lotion sur la zone à traiter. On va bien masser et laisser reposer. On n'a pas besoin de le retirer. Vous pouvez rester avec ceci sur votre peau. Si vous devez le faire pour une raison quelconque, cela doit être après avoir vu que les composants ont été absorbés par la peau. Nous pouvons donc voir de bons résultats en seulement deux semaines. Commencez à appliquer cette lotion dès maintenant et vous oublierez les vergetures disgracieuses. Il est également préventif si vous êtes enceinte et vous n'aimerez pas avoir des vergetures après votre accouchement. Vous n'avez qu'à appliquer ce mélange à partir de deux à trois mois de votre grossesse. A chaque fois que vous prenez votre bain, vous appliquez ceci un peu de partout sur les parties concernées. Faites ceci chaque jour jusqu'à ce que vous accouchiez et je vous promets que vous n'aurez même pas une trace de vergetures. Et pour ceux qui ont déjà des vergetures un peu de partout sur le corps, je vous assure que ce remède est très efficace. Cela les assouplit tout d'abord et ensuite cela les estompe au fur et à mesure que vous avancez avec le traitement. Et si votre cas est très grave deux semaines après, n'interrompez pas le traitement. Continuez toujours à appliquer ceci jusqu'à l'obtention des résultats souhaités. Pour ce qui est du mode de conservation, ne conservez pas ce mélange à plus de 24 heures à température ambiante. Vous avez la chance que vous pouvez le mettre dans votre réfrigérateur maximum pour une semaine et le renouvez-les après 7 ans. C'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Likez la vidéo, commentez-la et surtout partagez-la au maximum sur vos réseaux sociaux favoris afin qu'elle puisse aider bien d'autres. Et surtout, n'oubliez pas que sur cette chaîne YouTube, au cœur du bien-être, nous partageons minimum deux vidéos chaque jour. Donc, abonnez-vous et surtout, rassurez-vous d'avoir activé toutes vos notifications pour être notifié à chaque fois que nous mettons une nouvelle vidéo en ligne. On va se dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye, bye.